Bonjour, pour cette vidéo j'ai décidé de vous présenter comment on construit un accompagnement en sophrologie. La première chose à retenir c'est que 1, il faut avoir réalisé le premier entretien avec la personne, ce qu'on appelle l'anamnèse. Durant ce temps, la personne va exprimer ses difficultés, ses besoins, elle va exprimer les manifestations physiques, psychologiques, émotionnelles et à la fin de l'entretien, elle va formuler ce qu'on appelle son objectif, qui va être le point de départ de l'accompagnement. Donc après cet entretien, je reviens à mon bureau et je relis toutes les notes que j'ai prises et je trie les manifestations physiques, psychologiques, émotionnelles. Je reprends l'objectif qui a été formulé et je vais choisir quel type de protocole je vais appliquer pour pouvoir accompagner au mieux la personne. Donc il existe 4 types d'accompagnement. Il y a le premier, améliorer le quotidien. Ensuite, accompagner les traitements médicamenteux lourds, donc ça va concerner tout ce qui est lié aux maladies chroniques, à la douleur, au cancer. Ensuite, il y a un accompagnement qui s'appelle accompagnement au comportement pathologique. Donc là, ça va faire attrait à tout ce qui relève des phobies ou des addictions. Donc là, moi, je ne pratique pas cet accompagnement, voilà, pour que vous sachiez. Et le dernier qui va concerner les préparations mentales, donc les préparations aux examens, aux évaluations ou à un entretien oral. Alors, je vais vous montrer un petit peu les supports que moi j'utilise. Alors, c'est des supports de ma création, bien entendu. Tous les sophrologues ne fonctionnent pas comme ça. Moi, je vous explique comment moi je fonctionne. Et donc, voilà, je vous les montre. J'ai fait un dossier sur l'évolution du stress. Et j'ai décidé de vous proposer un accompagnement lié à une adaptation au changement, à une nouvelle situation. Donc ça peut être un divorce, un veuvage, une retraite, un changement dans le travail ou par rapport à ses enfants. En tout cas, une situation qui génère énormément de stress. Donc pour ce faire, donc, je choisis le protocole améliorer le quotidien. Et celui-ci, donc, est en trois phases. La première phase est une phase curative. Moi, je l'appelle le grand ménage parce qu'elle permet d'évacuer toutes les tensions, les pressions et d'installer le calme. La deuxième phase est dite préventive. Donc elle, c'est plus une phase vraiment de construction pour, voilà, vraiment dans l'adaptation, générer vraiment des émotions, un physique et un mental qui va permettre l'adaptation. Donc là encore, elle permet en fonction des situations de stimuler et de renforcer le positif. Et la dernière phase est une phase de clôture où, là, la personne est dans la prise de conscience de sa capacité à s'adapter à une situation nouvelle ou à un changement. Donc là, ce que je vais vous présenter comme accompagnement, bien entendu, c'est un accompagnement qui n'a pas été réalisé, que j'ai imaginé pour respecter, bien, la confidentialité des accompagnements que je mène auprès de mes clients, mais qui peut très bien s'appliquer à une personne lambda, voilà. Donc pour l'objectif, m'adapter facilement aux situations nouvelles, aux changements. Je peux proposer l'accompagnement suivant. En séance 1, évacuer les peurs. En séance 2, prendre du recul par rapport aux situations. En séance 3, installer le calme. Donc là, ces trois premières séances sont dans la phase curative. Dans la phase préventive maintenant, en séance 4, je propose développer ma capacité à m'adapter. En séance 6, favoriser la confiance en moi. Séance 7, accroître la sérénité. Séance 8, renforcer l'estime de soi. Et en phase de clôture, prendre conscience de ma capacité à m'adapter facilement aux situations nouvelles ou aux changements. Chaque accompagnement est adapté, personnalisé et flexible. A l'intérieur de chacune des séances, dont je viens de vous présenter les intentions, il y a à l'intérieur de chaque séance, en moyenne, 4 outils qu'on appelle des exercices de relaxation dynamique. Alors j'ai déjà présenté plusieurs reprises. Donc pour rappel, ce sont des exercices de respiration et de mouvements doux, avec une intention particulière. Et ces intentions sont liées justement aux manifestations physiques, psychologiques et émotionnelles de la personne. Donc elles lui collent à la peau, pour justement lui permettre de les évacuer. Ensuite vient la relaxation, qu'on appelle donc sophronisation, qui elle va avoir pour but de travailler en profondeur sur l'objectif à atteindre. Donc si on reprend la première séance qui est évacuer les peurs, donc cette séance va vraiment accentuer sur l'évacuation des peurs, d'un point de vue physique, d'un point de vue psychologique et d'un point de vue émotionnel. De plus, dans ces relaxations, j'utilise les ressources de la personne. Donc vraiment, ça lui colle à la peau, puisque je vais utiliser quelque chose que la personne a vécu de manière positive, pour optimiser justement tout le positif qu'elle a déjà vécu, afin qu'elle l'utilise dans la gestion de son objectif, pour atteindre au final son objectif. Donc l'ensemble de l'accompagnement est nécessaire pour un résultat durable dans le temps. Il faut vraiment que la personne réalise l'accompagnement dans sa totalité, c'est-à-dire la phase curative, la phase préventive et la phase de clôture, pour que justement, elle voit son évolution. On dit souvent que la sophrologie permet le développement personnel de la personne, parce qu'effectivement, elle fait en même temps un gros travail sur elle, en optimisant ses ressources. Voilà, j'espère que ces informations vous ont plu et vous ont renseigné davantage sur comment on construit un protocole en sophrologie et comment on accompagne les personnes avec la sophrologie. J'espère que ça vous aura donné envie. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada